Bonjour les amis, guitariste débutant, je vais dans la capsule numéro 2 de connaissance de la guitare, ce que j'ai appelé Guitarenko Kedako. Aujourd'hui, guitare classique, guitare folk, c'est une des premières questions qu'on va vous poser en magasin, est-ce que vous voulez une classique ou est-ce que vous voulez une folk ? On dit aussi une corde nylon pour la classique et une corde acier pour la folk. On a ici une guitare classique, c'est une japonaise, pas chère. Et on a ici la number one, la guitare folk. Alors, première remarque, bien sûr, il s'agit de deux guitares, donc c'est exactement pareil. Un manche, six cordes, une caisse. La différence, elle ne se situe pas là, puisqu'en fait elles sont pareilles, elles sont accordées pareilles. On va jouer les mêmes accords sur l'une, sur l'autre, les mêmes touchés, les mêmes choses à la main droite. Ce n'est pas là que se situe la différence. En fait, la différence, elle est dans deux dimensions. D'abord, elle est dans le son. Je vais parler, bien sûr, de guitare d'accompagnement, de chansons, de rock. Moi, je ne joue pas de classique. Donc, la guitare classique, la corde nylon, rend un son, on va dire, plus rond, plus doux. Je vais jouer la même chose à la folk. Vous allez voir qu'on va avoir un peu plus de volume et plus d'aigus. Donc, le son. On en reparlera tout à l'heure pour choisir. Deuxième différence, c'est essentiellement le toucher qu'on a à la main gauche. La guitare classique a un manche qui est un peu plus large, un poil plus large. Donc, on a plus de place pour les doigts. Pour ceux qui ont des gros doigts, ça peut être intéressant. Et il est aussi plus plat, alors que le manche de la folk est un petit peu arrondi. La guitare classique aussi, comme elle a des cordes nylon, fait moins mal aux doigts. Comme elle demande moins de pression, on a moins l'impression d'avoir mal aux doigts. Comme avec la folk, les barrés sont plus faciles. Sur la folk, comme j'ai des cordes acier, la pression doit être plus importante. D'où cette impression d'avoir mal aux doigts. Souvent, on a des marques là, sur les doigts, voire quand on joue beaucoup, il peut arriver qu'on saigne. Quand on débute, parce qu'après, c'est fini. Les barrés sont plus difficiles, parce qu'il y a plus de pression. Voilà la grosse différence. Je reprends la classique. Donc moi, je dirais assez facilement que si on ne sait pas trop, la classique, c'est la bonne guitare de débutant, parce qu'elle est plus facile à jouer. On a moins mal aux doigts, on a un peu plus de pression. plus de place. Et elle est aussi un peu moins grosse de caisse, donc pour les, notamment les enfants, les 12-14 ans qui s'y mettent, c'est plus facile, parce qu'elle est un petit peu moins grosse. On peut tout jouer avec les deux. Exemple. Je peux très bien jouer de la guitare d'accompagnement. Et sur la folk, je vais jouer de la même chose. Le rendu ne sera pas pareil. Ça va être plus pêchu, plus folk, plus rock aussi. Mais j'ai fait la même chose et donc ça passe. Je continue mon manège. La guitare classique. Donc je peux jouer tout. Je peux jouer du ACDC. C'est pas parce qu'elle s'appelle guitare classique qu'elle est réservée au classique. On va pouvoir jouer tout ce qui est accompagnement de chanson. Exemple. Si vous aimez Brassens. C'est vraiment la guitare de Brassens. Il n'a joué que là-dessus. Au village sans prétention. J'ai mauvaise réputation. Me démène. Donc je reste quoi ? Je passe pour un je ne sais quoi. Je vous joue la même chose sur la folk. Parce qu'on peut jouer pareil. Simplement le son ne va pas être pareil. Au village sans prétention. J'ai mauvaise réputation. Je passe pour un je ne sais quoi. Donc pas de barrière sur le style. Si vous vous orientez plutôt chanson française, Brassens et autres. La classique est très très adaptée. Si vous voulez jouer plutôt du folk. Je vais prendre l'autre. Du folk, du rock. Un pinélium par exemple. La guitare folk est plus adaptée. Puisqu'elle sonne plus dans l'esprit du style. Je vais finir en vous disant aussi que la guitare classique. Elle est très adaptée pour ceux qui veulent s'amuser à jouer du flamenco. C'est vraiment le son du flamenco. C'est aussi le son de tout ce qui est samba, bossa, nova. Comme c'est plus rond, plus doux, ça va sonner beaucoup mieux sur une classique que sur une folk. Par contre, si vous recherchez plutôt des choses pêchues, du folk, du rock, du blues. La guitare folk se prête beaucoup plus à ses styles de musique. Voilà, donc je résume. Deux guitares, pareil. Ce qui change, c'est le son et le toucher sur la main gauche. Donc il faut vraiment se poser la question de qu'est-ce que j'ai envie de jouer comme musique pour s'orienter sur l'un ou sur l'autre. Parce que les prix, une guitare classique n'est pas moins chère qu'une guitare folk. Donc s'orienter sur l'un ou sur l'autre. On peut très bien commencer à la classique et se payer une folk pour avoir les deux et pour jouer dans d'autres styles. C'est ce que font quasiment tous les gens, c'est ce que j'ai fait. Moi j'aime avoir les deux parce que selon ce que j'ai envie de jouer, je vais prendre l'une ou je vais prendre l'autre. Voilà, c'était guitare folk ou guitare classique. Réfléchissez bien. Bon courage. A plus.